Le temps de louange Bienvenue à ce temps de louange spécial. Jésus nous raconte en Luc, chapitre 10, versets 29 à 37. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus répond, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. » Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain, en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il lui verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissus. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le samaritain sort deux pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, « Occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande, « A ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond, « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501